L'information du jour, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure à Econes. Le prélat français Mgr Lefebvre a défié l'église, fort de ses milliers. Le schisme est là, Mgr Lefebvre a s'est... Mgr Lefebvre s'est excommunié lui-même. Il a commis l'irréparable en ordonnant ce matin quatre évêques qu'il a consacré. 1988, Mgr Marcel Lefebvre, sacre sans l'accord de Rome, quatre évêques. Devant dix mille fidèles, il désobéit publiquement au pape, afin de poursuivre l'œuvre qu'il a fondée, la fraternité sacerdotale Saint-Piedis. Comment cet évêque, ancien missionnaire au Gabon, archevêque de Dakar, délégué apostolique pour toute l'Afrique francophone, supérieur de la Congrégation du Saint-Esprit, en est-il arrivé à ce point de rupture ? Comment a-t-il pu se trouver ainsi en plein cœur d'une tempête qui continue de secouer l'église ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers le récit de sa vie. Marcel Lefebvre est né à Tourcoing, près de Lille, le 29 novembre 1905. Quand il voit le jour, l'économie de la France est prospère. Elle s'appuie sur les riches industries du Nord et de l'Est et sur le développement des grandes villes. Malgré la montée de l'anticléricalisme, la France demeure fervente. Dans chaque paroisse, plusieurs prêtres accueillent des centaines de fidèles. L'église est riche en vocation, elle envoie des prêtres en mission à travers le monde et elle peut être fière de ses familles nombreuses. C'est dans l'une d'entre elles que naît Marcel Lefebvre. Mes parents allaient à la messe tous les jours. Et quand nous étions en vacances, nos parents nous envoyaient aussi, ils nous disaient d'aller à la messe tous les jours. Moi j'y allais avec ma mère. Et comme je vous dis, on avait certainement une éducation très chrétienne. La foi, Dieu, les saints, tout ça, nous avons appris ça chez nous, à la maison, certainement. Leur père, René Lefebvre, dirige une usine de filature. Lorsqu'éclate la Grande Guerre de 1914, il sert de relais pour les services de renseignement anglais et belge. Au cours du second conflit mondial, il s'engagera à nouveau dans les services secrets. N'hésitant pas à héberger des fugitifs en pleine occupation, avant d'être capturé par les Allemands. Il a été condamné deux fois à mort, et comme il cherchait d'autres renseignements, et que mon père était susceptible de les donner, ils l'ont gardé en vivant. Et après, comme il y avait trop de monde en prison, ils l'ont transporté dans un camp de concentration. Et ils l'ont transporté à Sonnenbourg. Déporté pour fait de résistance, René Lefebvre meurt au camp polonais de Sonnenbourg le 4 mars 1915. La mère de Mgr Lefebvre, Gabrielle Ouattine, est très fervente. Membre de la conférence Saint-Vincent de Paule, elle passe beaucoup de temps à visiter les familles d'ouvriers de Tourcoing. Elle est également la supérieure du tiers ordre de Saint-François, c'est-à-dire qu'elle suit une partie de la règle franciscaine. Elle était bonne, elle était douce, elle était tendre, elle était charitable. Tout le monde l'aimait. Et pour moi, elle a toujours été la personne parfaite. Et elle appréciait beaucoup son fils. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle l'aimait plus que les autres, c'est pas ça. Mais elle était, elle avait conscience certainement que Marcel avait un destin différent des autres. Elle l'a toujours eu cette impression-là, j'en suis certaine. Sur les huit enfants, les cinq aînés entreront dans les ordres. René et Marcel chez les Pères du Saint-Esprit, Jeanne sera sœur de Marie réparatrice, Bernadette, sœur du Saint-Esprit, et Christiane carmélite. C'est donc dans un univers profondément chrétien que grandit Marcel Lefebvre. L'essentiel de sa scolarité, il la passe au Collège du Sacré-Cœur, à Tourcoing. Une institution qui a fourni des centaines de prêtres à l'église. C'était un bon élève, c'était le prototype du bon élève. Rangé, sérieux, c'était mon ami d'enfance, et j'étais huit ans avec lui, sur le même banc du collège. Marcel était celui qui mettait toujours la paix entre tout le monde. C'était celui qui essayait toujours de tout arranger, et qui avait peut-être le plus d'influence sur tous ses frères et sœurs. Encore maintenant, quand j'ai un problème, un jugement à rendre, ou un problème à résoudre, automatiquement, si je sens vraiment le vouloir, je sais que je pense toujours qu'aurait dit Marcel, qu'aurait fait Marcel. C'est automatique. Et je pense que pour mes frères et sœurs, c'est la même chose. Il était un point de référence pour nous. Quand vient l'appel de Dieu, il répond sans hésiter. Son frère aîné est déjà parti pour Rome un an plus tôt afin de se préparer au sacerdoce. Leur père désire pour ses fils la formation la plus solide. C'est ainsi qu'à 18 ans, alors qu'il avait hésité entre le clergé diocésain et la vie religieuse, le voilà parti pour la ville éternelle. Il est logé à Santa Chiara, le séminaire français tenu par les spiritins non loin de la cité du Vatican. Le séminaire français de Rome, c'est une création du milieu du 19e siècle et qui représente l'un des deux grands viviers d'évêques en France avec le séminaire de Saint-Sulpice, Paris. C'est une institution qui a été créée et qui a toujours cet esprit d'être une sorte de temple de l'ultramontanisme, de la fidélité très forte, accentuée de l'Église de France avec le siège apostolique. Le séminaire se trouve à l'époque dirigé par le père Henri Lefloc, dont l'esprit contre-révolutionnaire et antilibéral met en garde les futurs prêtres, contre l'esprit du 19e siècle qui souhaite séparer la société de l'Église catholique. Le père Lefloc, le directeur du séminaire, un spiritin, leur avait enseigné le Christ-Roi, la doctrine de la royauté sociale de Jésus-Christ. Et le père Föckli commentait l'encyclique Quasprimas du pape Pions en 1925 en insistant sur la place centrale de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute la société. On insiste beaucoup sur le fait que Mgr Lefebvre a été formé dans le thomisme et dans la néo-scholastique. Mais c'est partout pareil à l'époque. Ça n'a rien d'original. Que ce soit les séminaires français, que ce soit les autres, sont exactement sur ce même moule. Mais en 1927, le père Lefloc, pris dans les remous de la condamnation du mouvement royaliste l'Action française à cause de son antilibéralisme commun à celui de Charles Maurras, doit donner sa démission. Les séminaristes sont alors profondément marqués. Marcel Lefebvre, le séminariste Marcel Lefebvre, il n'est pas là. Il se trouve que c'est l'époque où il est au service militaire. Ça ne l'a pas touché directement parce qu'il n'était pas d'Action française. Il n'avait jamais lu Maurras. Mais c'est le départ du père Lefloc qui a été la conséquence de cette condamnation. Donc le départ du directeur du séminaire qui l'a beaucoup choqué. Il a fait partie, je crois, de l'association des amis du père Lefloc. Mais dans lesquels on trouve des gens d'horizons très différents. Le cas le plus frappant étant celui d'Alfred Ancel. Alfred Ancel à Vatican II va se retrouver à l'extrême opposé des positions de Marcel Lefebvre. Pourtant, l'un et l'autre communient dans la même admiration de ce supérieur. Le 21 septembre 1929, le jeune Abbé Lefebvre est ordonné prêtre dans la chapelle des Dames du Sacré-Cœur à Lille par son évêque Mgr Achille Liénard. À la rentrée 1930, il devient vicaire dans la banlieue ouvrière de Lille au Marais de l'Homme. Là, il va évangéliser les cheminots, les ouvriers textiles, les métallurgistes. Mais alors que son évêque lui confie un ministère, le jeune Marcel ressent en lui une vocation plus lointaine. Il se sentait un peu désoccupé en France, alors que son frère, qui était déjà missionnaire au Gabon, lui écrivait lettres sur lettres pour lui dire « Marcel, viens nous aider, nous avons des baptêmes, nous avons des catéchistes, nous avons des conversions. » Et alors, Marcel Lefebvre a pensé qu'il serait beaucoup plus utile et qu'il aurait une vie en même temps plus difficile, plus mortifiée et plus méritoire en allant comme missionnaire en Afrique. En 1931, Marcel Lefebvre est donc admis au noviciat des Pères du Saint-Esprit à Orly. Il entre dans la société religieuse fondée en 1703 par Claude Poulard des Places et revivifiée au XIXe siècle par le Père Lieberman pour évangéliser l'Afrique. La formation qu'il reçoit consiste à bien s'imprégner de l'esprit missionnaire. Il est ensuite nommé au Gabon au Grand Séminaire de Libreville. Eh bien, c'est pas pour rien qu'on l'a nommé là-bas comme professeur, parce qu'il était très solide en théologie, très solide en philosophie, et en même temps, il avait ce don de savoir expliquer. En Afrique, il fallait être très professeur, très prédagogue, dans des exemples, parlant lentement. Voilà, ça c'était un de ses dons. Pendant six ans, il s'attèle donc à former des prêtres africains. Ce souci répond aux souhaits des papes, de Léon XIII à Pionze, de former un clergé autochtone après des siècles de mission. Le jeune professeur assure les cours de théologie et d'écriture sainte avant de devenir le directeur du séminaire en 1934. Il a tout juste 28 ans. Monseigneur Lefebvre a fait beaucoup de travail parce qu'ils étaient deux prêtres pour s'occuper et du grand séminaire, du petit séminaire, et en même temps, de la novicia de religieuse. Alors, ils étaient obligés, à ces deux prêtres, de faire tous les cours. Si bien qu'au bout de six années, le père Marcel était très très fatigué et du coup, l'évêque, Monseigneur Tardy, eh bien, l'a envoyé en brousse, Anjolay, et c'est comme ça qu'il a quitté le séminaire. Il se trouve alors à la tête de mission. Anjolay, Libreville, Don Gila, puis Lambaréné, où il rencontre le célèbre docteur Schweitzer. Il bâtit des églises, il construit des écoles, des dispensaires. Il baptise, il prêche, il confesse. Parfois, il part en tournée pour visiter les villages reculés. L'arrivée du missionnaire était toujours émouvante dans le village, si bien que la nouvelle se répondait assez vite. Dans les minutes qui suivaient, les chrétiens allaient voir le père pour lui parler, lui confier leurs sentiments, leurs joies. Ils confessaient tous les chrétiens qui en avaient besoin. Au petit matin, les jeunes qui accompagnaient le père préparaient l'hôtel et la sacristie. Et pendant ce temps, les chrétiens du village affluaient pour la messe. Quand les missionnaires arrivaient, ils parlaient d'abord, ils devaient apprendre la langue, parler la langue, surtout avec accent. Ceux qui viennent du Cameroun, du Congo, ont toujours l'accent de leur langue quand ils parlent fin. Tandis que lui, il n'avait pas d'accent français en parlant fin. Après le passage du missionnaire, on voyait dans le village un certain rayonnement. Les gens faisaient plus d'efforts dans la vertu en se préparant aussi aux grandes fêtes pour lesquelles ils devaient se déplacer de leur village à la mission. Les pères nous disaient des fois, les dimanches, on avait toujours conférences avec les pères. Ils quittaient la mission pour venir au couvent. Et toutes les filles se rassemblaient pour lui écouter ce qu'ils disaient. Il nous disait toujours, il faut rester des bons chrétiens et des bonnes chrétiennes parce que le monde va changer. Ne suivez pas les biens du monde. J'ai pu voir ces villages de païens devenir chrétiens et se transformer non seulement, je dirais, spirituellement et surnaturellement, mais se transformer physiquement, socialement, économiquement, politiquement. Et alors le village se transformait un peu, peu à peu, sous l'influence de la grâce, sous l'influence de la grâce du saint sacrifice de la messe. Des âmes aussi se sont consacrées alors à Dieu. Des religieux et des religieuses, des prêtres se donnaient à Dieu, consacraient leur vie à Dieu. Voilà le fruit de la sainte messe. Le père Marcel, quand il était à l'embarennée, c'était un père posé, doux et tout le monde l'appréciait comme ça. D'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui voulaient entrer. Chez les garçons, quelqu'un au moins un sur cinq pensait rentrer au séminaire. Chez les filles aussi, rentrer au novicien. Un jour d'octobre 1945, une pirogue apporte un pli venant de Paris. Le supérieur général le rappelle en France. Après treize années passées au Gabon, le missionnaire doit regagner la métropole. Quand la nouvelle de l'affectation est arrivée, les chrétiens d'ici ont écrit pour s'opposer. Je crois que mon père faisait partie de ceux qui avaient écrit à Libreville, sans doute à l'évêque. Et la réponse était venue en disant que la décision venait de plus loin, ça ne dépendait pas de Libreville. Donc on l'a laissé partir. Et le jour où il est venu dire au revoir aux soeurs et aux filles là-bas, j'étais là, j'étais à la petite école. Alors tout le monde pleurait, les filles pleuraient, l'émotion comme ça, ils regrettaient de perdre un père comme ça. Le 1er novembre 1945, le père Lefebvre est nommé supérieur du Scholastica de Mortin, l'une des maisons de formation de sa congrégation. C'était un homme profondément spirituel. Et puis, il avait une parole qui était chaleureuse. Et puis alors, il avait été quand même missionnaire à l'embarrénée. Et donc, il avait l'aura quand même de quelqu'un qui avait été sur le terrain de la mission. Et puis, c'était un homme qui avait le sens de l'organisation. Au cœur de la Normandie, meurtri par la guerre, il initie ses futurs prêtres à la théologie de saint Thomas d'Aquin. On sentait bien qu'il était quand même très scolastique dans sa pensée. Je me souviens quand même que pendant les deux années de philosophie, il avait ce qu'on appelait au Moyen-Âge les disputationnes. C'est-à-dire les disputations, les controverses. Donc, il y avait l'un d'entre nous qui défendait une thèse de philosophie ou de théologie. Et puis, un autre qui, au contraire, attaquait, etc. Et je me souviens qu'on a eu des séances mémorables à ce niveau-là. Le père Lefèvre ne reste que peu de temps à Mortin car au mois de juin 1947, le pape Pidouze le nomme au siège de Dakar. Ainsi, l'enfant du Nord, le broussard du Gabon, devient évêque à 41 ans. Son sacre épiscopale a lieu en sa paroisse de Tourcoing le 18 septembre 1947 et il choisit pour devise cette phrase de Saint Jean éclairant l'activité missionnaire « Et nos crédidimus caritati » « Et nous, nous avons cru à la charité ». À l'époque, Dakar, ville à majorité musulmane, est la capitale de l'Afrique occidentale française, c'est-à-dire d'une grande partie de l'Empire colonial français. « Jusqu'en 1947, Dakar était encore un directeur de mission. Et surtout, le dernier évêque, Mgrimaud, n'a pas été très actif. Il a eu des problèmes parce qu'il était très attaché au pouvoir de Vichy. Et donc, il a dû démissionner en 1947 et c'est à ce moment-là que Mgr Lefebvre a été nommé. Et Mgr Lefebvre, sur le flanc pastoral, a transformé ce diocèse de Dakar en un véritable diocèse métropolitain en multipliant les églises, les missions, les écoles. Il a fait un travail pastoral énorme pendant ses 15 ans où il était là, entre 1947 et 1962. Il a relevé l'église du Sénégal, qui était vraiment mourante. Il donnait un souffle nouveau. Il fallait créer des missions. Il fallait multiplier les paroisses. Quand Mgr Lefebvre est arrivé, il n'y avait qu'une paroisse à Dakar. Une paroisse. Mais il n'y avait que la cathédrale comme paroisse dans tout Dakar. Bon, il y avait des desertes, certainement, mais vous voyez ce qu'il a fait. Quand il a quitté, il a laissé je ne sais pas combien de paroisse dans Dakar. En 15 ans, le nombre d'ordinations est multiplié par deux. Le jeune archevêque, fort de son expérience de Libreville et de Mortin, est très attaché à la formation des prêtres. À l'est de Dakar, il achète un terrain et fait édifier un grand séminaire à Sébicotane. C'est lui qui a développé pratiquement tous les séminaires du Sénégal. On n'avait pas beaucoup de formateurs. Et c'est grâce à Mgr Lefebvre qui a fait appel à des professeurs pour relever un peu le niveau de formation de prêtres. Ça, c'était son souci. Dès qu'il pouvait, il venait me rendre visite parce que Mgr Lefebvre tenait énormément à son séminaire et énormément à la formation aussi des jeunes gens qui étaient au séminaire. mais il avait aussi un grand souci pastoral pour augmenter dans le territoire qu'il était confié je dirais les possibilités d'évangélisation. Et voilà. Et il tenait donc beaucoup aux vocations africaines. Mgr Lefebvre est quand même un disciple des valeurs spirituelles que nous avons dans notre institut, notamment du Père Liberman, qui ne voyait aucune possibilité d'évangélisation sérieuse de l'Afrique sans prêtres africains. Et ça, il l'avait chevillé dans sa conviction. Pour que naissent des vocations et des familles chrétiennes, il fait appel à de très nombreuses congrégations, soit pour enseigner, soit pour prier pour la sanctification des fidèles. Maristes, Dominicains, frères du Sacré-Cœur, Carmelites, tous sont appelés à collaborer à la christianisation du diocèse. Au Sénégal, Mgr Lefebvre a fait venir entrer une dizaine de nouvelles congrégations. C'était un des gros apports qu'il a fait à son diocèse et qu'il a permis de diversifier le personnel religieux. Et du côté des femmes, il y a eu peut-être une vingtaine de congrégations religieuses qui sont venues. Donc il a ouvert largement le diocèse de Dakar à des congrégations qui n'y travaillaient pas avant et ça a permis de développer en particulier l'enseignement puisque les soeurs et l'hospitalisation. De son épiscopat, il a fondé, il a décidé. Et c'est pourquoi la richesse que nous avons dans le diocèse de Dakar, moi j'ai tenu en partie c'est lui. Parce que du côté enseignement, du côté école, tout ça, des maisons, des dispensaires, tout ça, moi j'ai retenu ça de lui. Ah, c'était un caractère, Monsignor Lefebvre était quelqu'un de très séduisant, très poli, très correct, un grand monsieur. Mais pas un grand monsieur dans le sens de quelqu'un qui fait des complications, pas du tout, d'une grande simplicité, d'une grande douceur aussi, très aimable. moi je garde un souvenir très profond de quelqu'un d'aussi affable et en même temps très spirituel. Pour lui, les valeurs spirituelles et la formation spirituelle étaient quelque chose d'essentiel à la formation des séminaristes. De son temps, je me rappelle, il va au niveau de la mer, les prêtres venaient beaucoup en vacances pendant l'hivernal. Il y en avait un qui était en kilote, il lui avait reproché simplement, il dit vous seriez mieux en ce temps. Oui, oui. Il a vécu sa foi, on la voyait active ici sa foi. Moi j'avais l'impression qu'il priait tout le temps. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais l'impression quand on voyageait avec lui, j'ai voyagé plusieurs fois avec lui que j'avais l'impression qu'il brillait tout le temps. Ça sortait de lui, c'était bien, c'était bon. Se sentir épaulé par un évêque comme ça, c'était bien. Ce n'était pas un orateur extraordinaire, il parlait très simplement, mais alors vraiment pour lui, c'était la vie intérieure, la vie spirituelle, l'union à notre Seigneur. Quand il faisait la messe, on sentait aussi qu'il croyait en ce qu'il faisait. Par exemple, à l'approche de la consécration, on sentait qu'il était totalement concentré dans ce qu'il faisait. Il n'était distrait par rien. Et ça, quand on est un enfant, ça vous marque. Là, on a un évêque qui sait célébrer. Et le fait est, il célébrait bien. D'abord, je crois que c'est un spirituel. C'est un homme. On a l'impression qu'il priait quand il célébrait. Ce n'était pas des rites qui s'additionnaient. Non, de ce côté-là, on aimait bien. Près du grand séminaire, Mgr Lefebvre fait également venir des carmélites à ses bicotanes. Il compte beaucoup sur les prières de ses dernières pour christianiser, comme au Gabon, cette terre qu'on lui a confiée et y établir le règne social de Jésus-Christ. Vraiment, c'est ça qu'il voulait, le règne de notre Seigneur, le salut des âmes. Il ne pensait qu'à ça. Ce qui, lui-même, ne comptait pas, il était très âme, très modeste. Il nous disait qu'au début, au début, qu'il était évêque supérieur, il se faisait du souci. puis après, il a compris que c'était le bon Dieu qui menait toutes les affaires, alors qu'il n'avait pas à se tourmenter. Il avait tellement confiance dans les prières des carméliques. Il avait fait tout un article, ça nous a fait amuser, pour dire que dans l'émission, du côté de fatigue, il y avait beaucoup de conversion. Les païens se convertissaient. Enfin, il y avait vraiment, on sentait que la grâce de Dieu passait, que le règne de Dieu arrivait. et alors il posait la question, mais d'où cela peut-il venir ? Alors il répondait, c'est à cause des carmélites. Il y a cinq petites carmélites qui prient, alors c'est pour ça qu'il y a des conversions. On disait vraiment, il a beaucoup de confiance en nous, mais on essayait de répondre à sa confiance. « Nous avons cru à la charité. » Je retrouvais Monseigneur Lefebvre dans sa devise. Il a répandu la charité. À travers toutes ses œuvres, je voyais la charité qu'il répandait. Lefebvre, après son ordination et après sa nomination comme délégué apostolique pour toute l'Afrique française et Madagascar, partout, à l'exemple du Christ, il a fait du bien. Partout. La tâche de Marcel Lefebvre est énorme. Car dès 1948, il cumule sa charge d'archevêque avec celle de délégué apostolique pour l'Afrique francophone. Il devient alors le représentant du pape sur des territoires qui vont du Maroc jusqu'à Madagascar et le principal personnage de l'Église sur tout le continent. En tant que délégué apostolique, il était le représentant du Saint-Siège. C'est le rôle qu'auront plus tard les nonces. Avec cette différence qu'il n'avait pas sa nonciature n'était pas un seul pays mais était l'ensemble des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Pas d'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique puisque même Madagascar faisait partie de son territoire. Le président Oufo et Boigny lui donnaient une voiture, une belle voiture et un avion pour aller où il voulait avec obligation pour tout le monde de le recevoir et de l'honorer comme délégué apostolique. C'est là où on voit qu'en Afrique, on ne comprend pas la question de laïcité de l'État. C'est un prélat, donc on l'honore, il représente Dieu. Voilà, ça c'était typique. David-Jean à Djibouti, de Dakar à Madagascar, il favorise l'édification de séminaires, d'écoles, d'églises, d'hôpitaux. Il crée 40 nouveaux diocèses et y place des évêques autochtones. Et chaque année, il se trouve à Rome pour présenter ses travaux au pape. C'est à cette époque que Pidouze rédige la grande encyclique sur l'émission Fidei Donum. Pidouze, dans ce mouvement-là, était en accord, on va dire, le Fèvre était en accord avec Pidouze. Ils ont été dans... On a même dit mais moi, je n'ai pas de preuves de ça. Que c'est la pensée de Le Fèvre qui s'est concrétisée dans le document du pape, dans l'encyclique. Mais enfin, en même temps, Pidouze, un conservateur, en même temps, une vision nouvelle de l'avenir de l'Afrique. ça peut plaire à Le Fèvre, les deux. Monseigneur Le Fèvre pose les jalons de l'église d'Afrique à une époque où le continent est en pleine mutation. Le mouvement de décolonisation touche tour à tour tous les pays. L'archevêque craint surtout que ce mouvement se fasse au détriment du christianisme. Il pensait que cela favoriserait le développement du communisme. Il était très opposé bien sûr au communisme. Mais il pensait que la décolonisation était un mouvement inspiré par les communistes. 1962, il a 56 ans. Vient l'heure du départ. Le nouveau pape, Jean XXIII, veut définitivement favoriser l'installation d'évêques locaux. Et Monseigneur Le Fèvre, qui perd toutes ses prérogatives, est invité à retourner en France. Mais son pays natal a profondément changé depuis son départ il y a 30 ans. C'est que dans les années 50, se rallume la guerre intégriste, progressiste. Déjà. Il y a déjà des débats où, par rapport à l'attitude qu'il faut avoir dans le contexte de guerre froide qui reste encore quand même très prenant, est-ce qu'on cherche une alliance avec ce monde lié au Parti communiste sous ses différentes ramifications, ou si on se place dans une position d'anticommunisme ferme, résolu, net, comme le décret du Saint-Office de 1949 y invite. Or, il y a des flottements au sein de l'Église de France. Il y a une partie de l'Église de France qui est attirée par l'idée que l'avenir de l'humanité est porté par la classe ouvrière et donc qu'il faut, je ne dis pas se rallier au Parti communiste, pas ça du tout, ni à ses organisations, mais qu'il faut garder le contact avec le mouvement ouvrier. Or, en 1959, Mgr Marcel Lefebvre s'est exprimé publiquement contre l'idéologie communiste. Et il explique que c'est tout à fait la ligne de l'Église de s'opposer aux conséquences de la Révolution française, de s'opposer aux faux principes des Lumières, de s'opposer à l'hérésie, à la fausseté des droits de l'homme. Là, on peut dire qu'à l'année 59, toutes les cartes sont déjà sur la table. En France, l'épiscopat voit d'un assez mauvais œil l'arrivée de cet archevêque missionnaire prenant si facilement position. Aussi, lui propose-t-on le diocèse de Tulle, l'un des plus déshérités du centre de la France. Vous savez qu'en France, quand on a un général qui n'est pas apprécié, on le limoges. Tulle et Limoges, c'est à côté. Et on disait Lefebvre n'a pas été limogé, il a été tunisé. Mais il ne reste que très peu de temps à Tulle, puisque la même année 1962, le chapitre général des spiritins l'élit pour devenir leur supérieur général. Il va désormais voyager à travers le monde entier, depuis son bureau situé à Paris, puis à Rome. Il est à la tête d'une congrégation de 5000 membres, établie dans 300 diocèses. Il jouissait d'une aura assez grande et d'un appui institutionnel. Donc, son élection s'est faite d'une manière royale. Ça a été extrêmement rapide, il n'y a pas eu de délai, les choses se sont passées très très bien. Et c'est un candidat qui apparaît dans la logique de sa position des années 50 comme un réformateur patchélien très prudent. plus de temps qui n'ont pas eu de délai.